Générique Alexis Corbière, député et porte-parole de la France Insoumise et l'invité de l'épreuve de vérité, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, effectivement, au nom de Public Sénat avec les échos Radio Classique et l'agence France Presse. Deux médias représentés ce soir sur ce plateau par Lucille Bréau et Nadej Puljac. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci également à vous d'être là. Alexis Corbière, vous allez répondre au cours de cette émission à trois grandes questions. Je vais les énoncer. Mais d'abord, une question philosophique. Doit-on renoncer à la vérité ? La question a été posée à l'épreuve de philo pour les lycéens. Dans ce débat, on en profite pour saluer tous ceux qui ont passé le bac philo aujourd'hui. Doit-on renoncer à la vérité ? Jaurès disait qu'il faut chercher la vérité et la dire. En politique, on cherche toujours quand même à ne pas mentir. Mais à l'inverse, le danger de la question, c'est qu'est-ce que la vérité ? Et j'ai en mémoire le débat qu'on avait la semaine dernière au Parlement sur les fake news. Gare à celui aussi qui veut définir la vérité et de fait condamner celui qui ne porterait pas une vérité officielle. Donc tout ça nous amène à quand même voir que la vérité en politique, il y a des faits. Mais il y a aussi après une vérité politique qui est subjective, vu que la volonté peut changer les choses. Gare à ceux qui, au nom de vérité, notamment économique, veulent disqualifier souvent leurs adversaires. C'est un peu le cas souvent. On dit que ce n'est pas raisonnable, etc. ce que nous proposons. Alors que notre programme est raisonnable. Mais vos convictions, parfois, vous empêchent de voir la vérité telle qu'elle est ? Peut-être. Non mais je veux dire, ce n'est pas à moi. Là, ce serait prétentieux. Il peut m'arriver, je peux me tromper. Et nous pouvons avoir des analyses fausses. Ceci dit, quand je me regarde, je m'inquiète. Mais quand je me compare, je me rassure. Parce que beaucoup de gens très arrogants au nom de certaines vérités, reproduisant les mêmes politiques qui échouent tout le temps, se présentent souvent avec le tampon d'une forme de vérité scientifique, etc. Vaste débat. Je me repense à mes amis, je veux dire, à l'époque où je passais le bac. Non mais c'est un beau sujet. C'est un beau sujet. Vous l'auriez choisi. Après, ceci dit, moi je me réclame, vous savez, quand j'étais jeune, militant révolutionnaire, me réclamant de Léon Trotsky qui disait la vérité est toujours révolutionnaire. Et comme il faut changer les choses, il faut toujours dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Les trois grandes questions de l'émission pour vous, Alexis Corbière, ce soir, après cette introduction philosophique. Un, dites-vous, bienvenue chez vous à tous les migrants, comme le disait la banderole d'accueil à Valence que l'on a vu ce week-end. Deuxième grande question. Assiste-t-on en quelque sorte à la victoire de la révolution Macron, les réformes sociales et économiques ? Quand vous, vous prenez, on le sait, la révolution citoyenne. Enfin, troisième question. Son rejet de la gauche fait-il de Jean-Luc Mélenchon un opposant sans avenir ? Voilà les questions et la première d'entre elles vous est posée tout de suite par Nadege. Alors, M. Corbière, la crise migratoire met l'Europe sous pression au risque même d'éclatement. On l'a vu avec ce qui se passe avec l'Italie. Alors, est-ce que vous aussi, notre première question, est-ce que vous dites bienvenue chez vous à tous les migrants, comme vous pouvez le lire sur la banderole, c'est à Valence, quand la Coriuse est arrivée à Valence l'autre jour ? Mais, je vais prendre mon mot, bon, même vous, enfin, tous ceux qui m'écoutent, même s'ils ont une opinion très critique vis-à-vis de l'immigration, je ne connais pas un seul être humain qui accepterait l'idée que 600 personnes sur un bateau soient en danger et qu'on les laisse se noyer, que tout de même, parce que vous évoquez notamment l'épisode de l'Aquarius. Ce bateau, d'une ONG française, d'ailleurs, c'est des ONG, c'est pas les gouvernements, en Méditerranée, a sauvé des femmes et des hommes qui, sur des barques de fortune, étaient en train de se noyer et les a fait monter à bord. Donc, c'est pour ça qu'il y a 600 personnes sur ce bateau. Ces gens sont en danger. Dedans, il y a des enfants, on a même compté, je crois, 8 ou 9 femmes enceintes. Je mets au défi, quel que soit ce que l'on vote, que quelqu'un dise qu'il ne fallait pas les sauver et, assez rapidement... Alors là, on parle de la suite. Non, non, mais ça commence... Attendez, mais le débat, il est... Comment dire ? Il y a plusieurs strates dans le débat. Personne, ou alors c'est une brute épaisse, ne peut accepter l'idée que des gens continuent à se noyer en Méditerranée. Donc, il faut les sauver. Donc, sortons de ce baratin, de ce insupportable, de ces opérations politiciennes à courte vue. Il faut, au plus vite, quand des gens sont sur ce type de bateau, leur dire « Venez ». Et de ce point de vue-là, la France, de mon point de vue, franchement, ne s'est pas honorée. Parce que quand le gouvernement d'extrême droite en Italie, pour des raisons politiciennes, parce que j'ai lu dans la presse que le jour même, ils avaient accueilli un bateau de 900 personnes dans le sud de l'Italie, mais le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Salvini, a voulu faire une opération de communication et a refusé, après avoir accepté, du moins que les autorités disaient que le bateau pouvait venir, a voulu mettre en scène ce refus. Mais la France, par l'intermédiaire, je pense à M. Griveaux, disant que le gouvernement italien était cynique, mais la France, c'est pas ça qu'on demande à la France de faire ce petit jeu. On aurait dû dire, mais notamment, ce bateau est passé à 7 km de Bonifacio. Et même les autorités territoriales nouvelles de Corse, elles se sont honorées, et on dit, ils peuvent venir. La France aurait dû dire au plus vite qu'ils viennent chez nous. Que doit dire et que doit faire la France aujourd'hui, Alexis Corbière, sachant que, d'après le Premier ministre espagnol, la moitié des 630 migrants de l'Aquarius veulent demander l'asile dans notre pays ? Oui. Alors, on leur dit, ok, venez. Alors, sujet complexe sur lequel, là encore, pas de démagogie, pas de solution à courte vue, c'est pas vrai. Nous sommes face à un problème qui va structurer le début du XXIe siècle, celui des migrations, de millions de gens qui prennent les routes, parce qu'il y a le dérèglement climatique, parce qu'il y a les traités de libre-échange qui ont mis à bas des économies, parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a au moins 4 pays d'une région du monde qui n'existent plus en raison de l'explosion. Est-ce qu'il faut accueillir ces 300 et quelques migrants qui, aujourd'hui, demandent à être accueillis en France au nom du droit d'aide ? Il faut évidemment prendre notre part là-dedans. Mais je répète ce que je veux, parce que, on ne peut pas être seulement dans l'affectif, avec des formules, il faut accueillir tout le monde, en laissant une fois de plus. – Ça, vous ne le dites pas, donc. – Non, mais ce que je dis… – Vous ne dites pas, il faut accueillir tout le monde. – Non, mais je veux, c'est un sujet sérieux. – Bien sûr, mais la question l'est aussi. – J'ai envie de dire qu'on saute à la corde en permanence de ceux qui veulent des solutions à courte vue. Je dis, il faut, si nous dirigeons ce pays, et réunir autour de la table, notamment toute une série de pays importants, mais même en faire une question au niveau de l'ONU, qui est la seule instance internationale pour régler ça, pour reconstruire des États, arrêter les guerres. Ça prendra du temps. Mais il faut d'abord arrêter que la crise continue, notamment le dérèglement climatique continue, qui va amener une augmentation de 188% des migrants dans la période qui vient. Mais je voudrais donner des chiffres. La Syrie, tous les Français ont bien vu quand même que ce qui se passait en Syrie était grave. Nous avons accueilli 15 000 Syriens, 0,3% des Syriens qui ont fui leur pays. Le Liban en a accueilli 1 million. 1 million, c'est le chiffre que l'Union européenne, dans son ensemble, continant de 500 millions de personnes, a accueilli. Alors j'aimerais que les gens comprennent les échelles qu'il y a le Liban totalement, lui aussi percuté par cette arrivée, mais a pris sa part dans des conditions de fortune parfois. Et nous, qui sommes le continent le plus riche, nous en sommes dans quelques... Alors, vous voulez que les gens comprennent ? Regardez et découvrez avec nous les résultats de notre sondage Opinion Way. Quand on demande aux Français si le gouvernement aurait dû accueillir l'Aquarius, c'est non à 56%. Bon, mais je vais faire de la politique. J'en reviens à votre sujet philosophique. C'est pas non plus dire... C'est parfois affronter des opinions majoritaires qui sont souvent structurées par un discours. Notamment, ce qui me désole, c'est que quand vous avez un ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, soi-disant ex-socialiste, qui tient un discours que franchement, c'est plutôt habitué à l'entendre dans la droite la plus dure ou l'extrême droite, que les immigrants font du benchmarking, que nous allons être victimes d'une vague migratoire, une submersion migratoire, tout ça est absurde. Ce que je veux dire, c'est que, là encore, j'aimerais qu'on sorte, mais c'est compliqué, de la passion sur ces sujets-là. C'est-à-dire que, bien évidemment, la solution n'est pas dire qu'on va laisser des régions entières du monde se déstructurer et nous, la France, on va accueillir tout le monde. C'est absurde. Par contre, il y a une situation d'urgence dans laquelle, moi, vous savez, je connais des gens qui sont très durs sur l'immigration, même, je veux dire, qui votent Front National, mais qui n'acceptent pas l'idée qu'en bas de chez eux, évidemment, il y a des gens qui meurent de faim. Là, on essaie de voir les solutions aux problèmes de fonds. Donc, solution aux problèmes de fonds, c'est évidemment, et c'est quand même curieux que ce soit des ONG qui fassent ça, mais il faudrait que les États évitent que des gens prennent la mer et meurent. Ça n'est pas acceptable. Il faut accueillir ces gens, évidemment. Il faut qu'au niveau de l'Union européenne, nous organisions, mais que la France ne doit pas attendre, doit prendre sa part là-dedans, et en même temps, d'un point de vue diplomatique, il faut créer des conditions que les gens ne quittent pas leur pays. C'est ce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons dit, tout ça, c'est des exils forcés. Comment dire ? Tous, on est sensibles. Dans le cas de l'Aquarius, je ne suis pas sûre que ce soit des exils forcés. Si j'ai bien compris... Non, je ne sais pas. J'essaie, comme vous, de raisonner aussi. Dans le cas de l'Aquarius, si j'ai bien compris, la plupart des gens, des personnes, des migrants, sont du Maghreb, et du Nigeria, et du Sénégal. Ce ne sont pas des Syriens, ce ne sont pas des Irakiens. Ce sont des gens qui enquêtent d'un eldoradio économique. Ils ne sont même pas, d'ailleurs, éligibles au titre de droit d'asile, selon la loi. Oui, mais enfin, je veux dire, généralement, on ne prend pas autant de risques de faire des semaines de parcours avec des situations de viol, d'ailleurs, selon les témoignages à la frontière, notamment algérienne, etc. C'est des drames, cette situation. Les gens ne le font pas parce qu'ils étaient dans une situation de confort dans leur propre pays. D'ailleurs, il faut s'interroger. c'est au départ, au tout départ, peut-être faire en sorte que les pays les empêchent de partir. Non, mais ce n'est pas empêché, c'est tout le monde. Mais tout le monde a à cœur pour que les gens puissent vivre normalement dans le pays dans lequel ils sont nés et où ils ont leurs attaches. On aurait pu faire ça depuis longtemps plutôt que de laisser l'Italie toute seule, c'est débrouillé quand même avec ce problème. On est d'accord, on a laissé l'Italie et la Grèce tout seuls. On a fait ce Dublin 3 qui est absurde, qui fait que les gens arrivent dans certains pays et ne demandent même pas d'avoir une situation de régalorisation parce qu'ils doivent faire ça dans le pays dans lequel ils réclament. Il me semble quand même que la Grèce et l'Italie avaient demandé les aides de l'Union Européenne et que la Merkel, que tout le monde présente comme la femme qui, soi-disant, au niveau de l'immigration a été la plus dure et la plus ferme pour que des aides soient refusées et qu'il y avait de l'Italie et la Grèce. Elle a ouvert largement ces frontières. On va parler de l'Allemagne. Oui, mais enfin, elle a laissé la situation et mis en place de par l'égoïsme qu'ils ont manifesté vu que c'est elle qui a un certain point sur l'édition européenne à ce que c'est des gouvernements d'extrême droite qui ont pris la main en Église qui est quand même assez terrible. Il y avait une deuxième question à notre sondage Opinion Way et la réponse indique que les Français à 61% désapprouvent la leçon donnée au gouvernement italien le reproche de cynisme Vous refusez l'Aquarius c'est pas beau alors que le bateau est passé très près des côtes on aurait pu faire économiser trois jours en mer avec quand même des femmes enceintes donc dans ces cas-là on va dire tu baisses d'un ton M. Griveaux ou M. Macron ne faites pas la leçon Déjà, la France ne s'est pas honorée là-dedans mais au moins ne faites pas la leçon au niveau italien Le macronisme aime bien être suinté la morale il transpire la morale ils font la leçon à tout le monde eux ils savent tout nous nous sommes tous des ignorants et à un moment ça lui revient un peu comme un boomerang dans la figure parce que les faits sont têtus Vous avez parlé d'Angela Merkel et on évoque aujourd'hui la constitution d'un axe vous qui êtes historien ça va peut-être Professeur d'histoire comme j'ai du respect pour ce qu'on est historien Professeur d'histoire peut-être que vous avez trouvé que la formule fait frémir un axe Berlin-Rome-Vienne ça peut rappeler certains souvenirs écoutez ce que disait sur Public Sénat ce matin le commissaire européen Pierre Moscovici sur la gravité de la situation Il ne faut pas faire comme si nous étions dans un moment banal ce n'est pas une crise européenne parmi d'autres c'est vraiment le nationalisme qui monte partout et donc il faut aborder cette période avec la conscience quoi ? de la gravité du moment gravité du moment et là vous dites aujourd'hui il faut sauver Là on a un péromane on a ceux qui si l'Europe se porte mal elle est enfermée dans la doxa libérale refusant qu'il y ait une harmonisation fiscale et sociale entre les pays parmi ceux qui ont incarné ça c'est monsieur Moscovici donc là on est dans le cynisme en politique c'est à dire des gens qui eux-mêmes ont été les plus durs qui ont fait évoluer le mouvement socialiste vers une adaptation totale à une acceptation d'une Europe libérale aujourd'hui on vient à dire la catastrophe est là les peuples s'abstiennent aux élections le chômage est là non mais ils votent pour les populistes il y a d'abord concernant les élections européennes cher Michel Grossoir vous savez très bien qu'elles sont caractérisées par une abstention de masse deuxièmement sur les questions européennes je pense à la France quand les peuples se sont exprimés j'ai encore en mémoire le grand débat du 29 mai 2005 qui avait été sanctionné par un nom à ce traité constitutionnel on leur a imposé par la suite un traité qui ne vaut pas et enfin pour finir oui l'extrême droite progresse parce que des gens se disent si c'est ça elle s'installe au pouvoir j'entends bien elle progresse elle prend le pouvoir dans certains pays et parce que souvent ce qui a été répété au peuple c'est soit il y a la grande généreuse union européenne dont il faut accepter qu'elle signifie la fin des services publics l'austérité etc une banque centrale européenne qui impose des politiques monétaires toujours qui empêche toute politique de relance économique et si la seule solution qui apparaît aux yeux des peuples c'est l'extrême droite des gens se saisissent de ça d'où l'intérêt d'essayer de nous et je termine là dessus avec la France insoumise avec nos amis de Podemos avec d'autres d'essayer d'ouvrir une voie qui reste attachée à l'internationalisme à la solidarité entre les peuples mais en refusant qu'elle soit soumise à ces dictates européennes Il y a un rendez-vous très concret demain où évidemment la question migratoire sera abordée c'est un rendez-vous entre Emmanuel Macron et Angela Merkel on voit que Angela Merkel est en difficulté aussi parce qu'à un moment donné elle a ouvert les portes une politique plus volontariste qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre est-ce qu'il faut suivre l'exemple allemand dans la prolongation de ce débat qu'on vient d'avoir Il n'y a pas d'exemple allemand Madame Merkel a profité dans un premier temps de près de 600 à 800 000 personnes qui étaient les plus formées les plus éduquées et c'est un effet d'aubaine pour le patronat allemand mais il n'y avait aucune volonté en vérité de la part de l'Allemagne de faire en sorte que l'Union Européenne soit vraiment à la hauteur de ce rendez-vous-là parce que je le répète il faut quand même voir où sont tous les traités de libre-échange économique la manière dont l'Europe vis-à-vis de certaines économies notamment en Méditerranée a fait exploser ces économies-là le moins qu'on peut dire c'est que la droite allemande je ne veux pas personnaliser Madame Merkel a sa part de responsabilité bon donc à partir de là qu'on arrête de me serrer Madame Merkel comme étant celle qui... Elle est poussée par la droite de sa droite est-ce qu'il faut la sauver la chancelière ? La soutenir en fait tout ça ne se situe pas comme ça il faut une autre politique économique en Europe c'est ça qui me semble le plus important il faut relocaliser non mais attendez aujourd'hui quasiment l'Allemagne ne commerce quasiment plus avec les autres pays européens il commerce avec la Chine il faut un protectionnisme solidaire au niveau européen relocaliser les économies réindustrialiser certains notamment la France mais pas seulement au niveau européen pour empêcher qu'il y ait cette situation absurde où nombre de secteurs industriels sont partis hors de l'Union Européenne ou que même l'Europe telle qu'elle a été construite a été basée sur une concurrence entre certains pays je pense aux pays d'Europe de l'Est dont on a dit que la valeur ajoutée c'est qu'ils étaient moins indisants Vous êtes intéressable sur l'Europe Ma question était celle-ci pour terminer la première partie Alexis Corbière l'Europe, l'Europe libérale l'Europe de la mondialisation malheureuse mais j'ai envie de vous dire Je ne cache pas la vérité Alors voilà ma question est moins philosophique je vous écoute et je me dis quelle est votre différence avec Marine Le Pen à part sur la question migratoire ? Déjà la famille Le Pen selon les périodes selon les moments a des discours différents Non mais moi je pense que C'est votre différence ? Déjà beaucoup mais comment dirais-je vous savez Marine Le Pen on peut aussi trouver des points communs avec le gouvernement actuel donc c'est un petit jeu qui vise souvent à nous comparer qui me semble être un peu malsain Deuxièmement Non mais c'est vrai Ceci dit moi je ne pense pas que ce soit en permanence en montrant du doigt ceux qui sont de nationalité étrangère soit des Français qui sont issus de l'immigration qui fait partie de l'histoire de notre pays et en divisant le peuple français qu'on va régler les problèmes Je pense qu'au contraire nous devrons voir le peuple français dans sa réalité tel qu'il est tel qu'il est depuis longtemps d'ailleurs et ne pas passer de nos temps à exacerber des tensions à y compris participer souvent aux discours un peu et ça a été le cas beaucoup du Front National de dire qu'en France les chômeurs ne chercheraient pas vraiment du boulot que les fonctionnaires seraient un peu fainants quand même le Front National a fait son beurre si je me permette l'expression là-dessus c'est pas quand même une force sociale c'est pas parce que M. Philippot le temps d'une élection a été mis en vitrine que vous allez considérer que le Front National est une force sociale d'ailleurs M. Philippot a été recraché comme un noyau de cerise l'ADN du Front National écoutez je viens de baiser du sud de la France c'est quand même un discours assez violent notamment contre nos concitoyens d'origine maghrébine ou contre les étrangers bon moi ça n'a rien à voir avec ce que nous proposons j'espère que tout le monde aura aperçu d'accord deuxième partie de l'épreuve de vérité et c'est Lucille Bréau qui va vous poser la question elle est assez simple la deuxième question est-ce qu'on n'assiste pas finalement à la victoire de la révolution Macron quand on parle des réformes sociales et économiques vous vous avez prôné dans la rue la révolution citoyenne on a l'impression que le point il est chez Emmanuel Macron aujourd'hui pour reprendre une expression si on est attaché au mot moi je parlais d'une contre-révolution c'est-à-dire concernant Macron c'est-à-dire un ensemble de mesures qui nous font reculer est-ce qu'elle n'a pas échoué votre contre-révolution je parle d'une contre-révolution macronienne c'est-à-dire que je ne vois pas en quoi ce pays va mieux parce qu'on peut licencier plus facilement parce qu'on baisse les aides sociales parce qu'on développe en permanence un discours idéologique qui dit qu'il y a trop d'aides sociales que tout ça coûte trop cher alors que le même a consacré beaucoup plus d'argent notamment aux plus riches de ce pays c'est à ceux qui avaient déjà la chance d'être plus riches il fallait urgemment supprimer l'ISF 3 à 4 milliards on a maintenu le CICE qui n'a aucun effet etc. ça par contre on n'en dit pas un mot par contre les gens modestes en difficulté on explique que quand même toutes ces aides sociales c'est pas très incitatif sous-entendu si on leur disait un petit peu plus bouge-toi feignasse les gens trouveraient plus facilement du boulot ça c'est idéologiquement terrible c'est une contre-révolution idéologique avec des gens qui font avancer l'idée finalement que ce qui est le plus beau en France ce qui est le plus républicain c'est-à-dire les outils de solidarité sont vécus comme une forme d'assistanat de poids etc. non mais est-ce que vous savez madame que par exemple la fortune personnelle de monsieur Bernard Arnault a augmenté l'année dernière de 30 milliards d'euros d'accord il est passé de 40 milliards à 70 milliards c'est du jamais vu 30 milliards d'euros ça représente la totalité des aides sociales de ce pays je pense aux RSA Socle aux APL et je ne sais plus quelle autre prime notamment handicap d'accord c'est-à-dire que si par exemple on avait considéré que déjà la fortune personnelle de monsieur Arnault est en conséquence peut-être que ce serait utile de mettre en place des mesures pour partager plus de richesses c'est pas au détriment de la France puisque c'est un groupe qui fait beaucoup de profit à l'étranger non j'entends bien mais la question de la répartition des richesses c'est ce que je veux dire sinon les gens ne comprennent plus rien reste au coeur du débat est-il normal qu'il y ait aussi une répartition des richesses qui se détériore parce que la question des aides sociales qui est un outil de solidarité permet que les inégalités ne se creusent pas encore plus elles continuent à se creuser si on laisse enrichir des gens en considérant que c'est normal et qu'on ne plaide pas pédagogiquement auprès de la population pour dire que c'est utile les aides sociales parce que moi vous qui avez la chance d'avoir un métier etc ben malgré tout je ne suis pas sur une logique profitez-toi j'accepte pas l'idée qu'en ce genre de chez moi des gens dorment dehors ou que des gens tombent dans la pauvreté parce que tout ça coûte cher donc vous voyez c'est une contre-révolution idéologique de monsieur Macron qui est un cas qui semble avoir emporté pour l'instant l'adhésion de la majorité mais moi je suis un démocrate qu'est-ce que vous voulez Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu nous sommes 17 au Parlement et notre travail c'est d'aider à ce qu'il y ait un autre projet de société qui se fasse entendre écologique, républicain social comme j'essaie de le porter on le porte haut à l'Assemblée avec des succès des échecs à vous d'en juger avec aussi ce qui est des outils démocratiques dans une société comme le droit de manifester le droit de faire grève pour éventuellement faire évoluer des mesures gouvernementales on va en parler justement vous dites Alexis Cobert vous êtes un démocrate on vous entend bien sûr mais est-ce que ça n'est pas curieux comme le dit le Premier ministre dans une démocratie de contester une loi qui a été massivement votée dans les deux chambres écoutez notamment sur ce point également ce que dit la ministre des transports Elisabeth Borne puisqu'on parle bien sûr de la réforme de la SNCF Quel sens ça de continuer à appeler à la grève alors que la loi est votée alors que cette grève les usagers en sont lassés alors que par ailleurs les cheminots aussi perdent du pouvoir d'achat donc quel est le sens de continuer à appeler à la grève quand on a une loi qui est votée Quel est le sens ? Attendez moi je ne suis pas dirigeant syndical Vous avez appel à la convergence des luttes Mais je soutiens ceux qui restent mobilisés Mais déjà Quel sens ? Le sens par exemple c'est qu'il va se discuter désormais le statut notamment des cheminots ce n'est pas une petite affaire donc les salariés de la SNCF ne veulent pas se faire faire les poches il y a de fermetemps d'une contestation un refus que là encore sur le statut sur l'avenir de ce métier la condition dans laquelle les gens vont travailler ce ne soit pas une logique La grève est nécessaire aujourd'hui Vous savez Mme Borne elle peut prendre la pause Vous nous dites que la grève est nécessaire Je dis que si des organisations syndicales décident de faire grève ces gens-là ne jouent pas contrairement à ce que pense Mme Borne ils le font pour de bonnes raisons pour maintenir un rapport de force parce qu'une nouvelle négociation commence et qu'il faut les respecter parce qu'à la différence de Mme Borne qui n'a jamais fait une grève de sa vie ils perdent du pouvoir d'achat donc personne ne joue personne n'est dans la posture il faut quand même prendre la mesure des choses vous avez des gens Mme Borne elle était conseillère de Jospin au transport dans ce gouvernement il y a Mme Parly qui lorsqu'elle travaillait à la SNCF gagnait 52 000 euros par mois c'est ces gens-là qui ont une responsabilité sur les difficultés de la SNCF pas un seul des cheminots qui montre du doigt et qui aujourd'hui se met en grève pour défendre les services publics parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une mise en concurrence qui va mettre à bas ce formidable outil qu'était la SNCF donc elle est noble cette grève cette mobilisation Même pendant le bac M. Corbière même alors qu'il y a des lycéens qui se déplacent même aujourd'hui Est-ce qu'il ne faut pas une trêve au moment des examens pour permettre aux lycéens d'aller passer leurs épreuves C'est ce que vous dites aux lycéens La lutte Mais arrêtez Arrêtez C'est très concret Oui c'est très concret La lutte c'est comme ça Il y a des effets Non mais il y a des syndicats qui disent pas de stress supplémentaire C'est très bien Mais vous me posez des questions Il y a toujours un argument pour lequel on va toujours vous montrer quelqu'un qui est gêné par la grève et il est vrai que la grève gêne Elle grève Elle gêne bien sûr ceux qui ont des difficultés pour aller au boulot Et puis elle a aussi des conséquences sur ceux qui perdent leur salaire Ça il y a des cheminots Ils auraient pu dire Rien n'affiche De toute manière La manœuvre du gouvernement et que nous on n'est pas concernés C'est les suivants qui seront sur des statuts précaires Et malgré ça parce qu'ils sont attachés à une certaine conception du service public de la République et du fait que on continue à garder un rail de qualité Ils se sont mobilisés Je les salue Je les remercie Franchement ils ont eu du courage de le faire On a peut-être dû reculer Mais l'affaire n'est pas finie Il y aura plein de raisons notamment des rendez-vous électoraux ou politiques pour peut-être revenir sur cette affaire Alors là-dedans Moi je ne souhaite pas que les bacheliers soient gênés Mais ceci dit On est en capacité souvent de s'organiser Ce n'est pas simple J'aurais préféré d'ailleurs qu'il n'y ait pas grève Mais arrêtons toutes ces petites astuces qui visent à culpabiliser les grévistes Vous savez Si un jour dans ce pays le droit de grève progressivement est supprimé et que ça se termine par le fait que le seul droit que nous avons c'est de porter un brassard autour du bras pour protester Ce ne sera pas le pays que j'aime Voilà Et surtout vous un jour vous serez licencié dans votre boulot et vous protesterez et vous mettrez en grève et je dis Ah mais je ne la vois plus à la télé Je regrette Je serai pénalisé Mais vous vous battrez pour de bonnes raisons Alors vous rejetez Voilà Vous savez il ne faut pas être égoïste parce qu'on est tous un peu les cheminots de quelqu'un d'autre ou du moins moi je ne suis pas sur un regard qui consiste à dire Ah vous faites suer les gars S'ils se battent et qu'ils ne se battent pas pour eux c'est qu'ils le font pour de bonnes raisons Vous rejetez les arguments du gouvernement Que pensez-vous de l'estimation faite par la ministre de l'enseignement supérieur les dégâts dans les facs à la suite du mouvement contre Parcoursup ce chiffre à 5 millions d'euros J'ai entendu Pierre Chouinan ? 5 millions d'euros C'est ce qu'elle a dit ce matin C'est le dernier chiffre Si elle parle du hall de Tolbiac pour y être allé avant la grève ce n'était pas fameux les universités sont quand même laissées dans un sale état Non je écoutez tout ça participe à la communication C'est le ministère qui va payer Oui Non mais qu'est-ce que vous voulez que premièrement je ne suis pas sûr que ce soit les gens qui étaient mobilisés qui étaient tagués sur les murs il y avait des tags qui existaient déjà avant Elle dit aussi qu'il y avait une minorité d'étudiants finalement et que c'était surtout des militants radicalisés dans les facs Non moi je ne partage pas ça je pense qu'il y a eu un mouvement qui était là qui progressivement aussi peut-être a dû s'arrêter mais qui était juste qui on le voit bien aujourd'hui avec Parcoursup qui a eu une inégalité profonde Je suis élu de Seine-Saint-Denis c'est la vérité qu'à l'heure actuelle beaucoup des parents de Seine-Saint-Denis et des jeunes n'ont pas eu de réponse alors que dans les jeunes des milieux plus favorisés des lycées parisiens il y a déjà une réponse c'est profondément inégalitaire quand vous êtes un lycéen de lycée professionnel je crois que le taux pour l'instant de non-réponse il est de 68% alors qu'il est beaucoup plus bas quand il s'agit de lycées de milieux plus favorisés cette réforme ne règle rien et puis concernant l'enseignement supérieur il y a des besoins réels parce que la réalité c'est que alors que notre pays aurait tout à gagner à former notre jeunesse les conditions d'études aujourd'hui sont particulièrement dégradées il n'y a pas assez de moyens pour accueillir toute cette jeunesse alors que nous en avons besoin alors qu'il y a une astuce gouvernementale là-dedans pour dire c'est un vieux truc franchement le nouveau monde il ressemble vraiment à l'ancien moi je suis né en politique si je puis dire contre le mouvement de Vaquer en novembre-décembre 1986 c'était les mêmes trucs une bande de gauchistes à l'époque c'était Charles Pascual il disait avec son accent marseillais des gauchistes de tout poil et de toute nationalité très minoritaire bon il n'y avait personne en disant qui manifestait et il avait d'ailleurs terminé ici si je puis dire bon ça ne m'impressionne pas la ministre de l'enseignement supérieur comme ce gouvernement utilise les vocabulaire le plus éculé de la droite réactionnaire les étudiants sont des égoïstes des petits bourgeois les cheminots ils disent tout ça ce sont des grèves politiques pour nuire au gouvernement bon mais oui mais ce gouvernement lui il n'a pas l'impression de faire de la sale besogne franchement elle est contente de ce qu'elle fait ils sont fiers aujourd'hui que notre enseignement supérieur est dans un sale état grève ou pas grève elle est allée dans une université mais je demande aux parents elle a été présidente oui d'accord précisément les conditions de précarité des enseignants des conditions d'études et ça parce qu'il y a eu des étudiants mobilisés on va montrer que ça va être ça le problème de l'enseignement supérieur c'est pas sérieux Alexis Corbière on va reparler de la philosophie sociale du chef de l'état exposé donc par lui-même dans cette fameuse vidéo qui a été tournée à son bureau de l'Elysée où il a donc évoqué le pognon de dingue écoutez Bernard Vivier qui est grand spécialiste des questions sociales puis qui vous interpelle monsieur Corbière on le sait bien les arbres ne montent pas jusqu'au ciel donc quand 50 ans on multiplie les dépenses de santé par 4 et quand on multiplie par 2 les prestations sociales versées on sait bien que la richesse produite ne permet pas de monter d'additionner de gonfler les prestations versées alors même que les besoins grandissent il faut donc rationaliser structurer simplifier rendre plus efficace garder comme vous semblez le dire garder le système actuel est-ce vraiment responsable ? bon là c'est vraiment la doxa qu'on connait par coeur bon premièrement que les aides sociales les dépenses sociales aient augmenté c'est plutôt à l'honneur de notre pays c'est bien enfin je ne vois pas tout ça est absurde que les dépenses de santé aient augmenté c'est à l'honneur d'un grand pays qu'est-ce qu'il veut que les dépenses de santé baissent qu'on se soigne moins surtout de cette autologie de ces truismes qui ne veulent rien dire ce qui coûte fort cher par un argent public je le répète tout à l'heure je l'évoquais pour redire les choses le RSA SOC la prime d'activité plus les APL ça représente 23 milliards chaque année le coût du CICE et la suppression de l'ISF c'est 23 milliards aussi d'accord ? donc le CICE qui n'a pas vraiment profité à l'économie dans le genre de mesures incitatives c'est pas terrible c'est à dire que chaque année on a consacré beaucoup beaucoup d'argent pour que soi-disant des emplois soient créés ça avait commencé sous l'onde et s'est reconduit bon tout ça n'a produit aucun effet on supprime l'ISF ça produit aucun effet non mais là encore sortons que les français ne soient pas abusés est-ce que à tout le monde vous ne pensez pas qu'il y a besoin d'un état des lieux de l'efficacité de ce socle de cet ensemble où vous estimez qu'aujourd'hui on peut toujours faire tous les états des lieux tout fonctionne parfaitement non par exemple vous savez ce qui ne fonctionne pas le RSA SOC il y a 40% des gens qui pourraient en bénéficier qui ne le perçoivent pas parce qu'ils ne le demandent pas vous êtes pour par exemple une perception automatique que ça a été évoqué ou qu'il y ait plus de moyens aussi de la part de nombreux sur le terrain nous on fait ça on fait des caravanes France Insoumise des caravanes des droits où on a un petit logiciel on explique aux gens et dans les quartiers je l'ai encore fait il y a 10 jours en Montreuil on dit aux gens vous avez droit à ça vous devriez le demander tout ce travail là qui est fait parce que les gens quand ils sont dans la difficulté ils perdent un peu pied ils ne savent pas à quoi ils ont droit donc vous voyez il y a plein de choses qui pourraient être faites on pourrait donner des moyens à ce que sur le terrain toute une série d'agents aillent expliquer et aider les gens donc il faut tout remettre à plat mais comment dirais-je le problème de la France en 2018 c'est un problème de répartition des richesses où une minorité de gens capte de plus en plus de richesses j'évoquais le cas de Bernard Arnault comme cas symbolique faire croire que le problème c'est qu'en gros on adhérait trop les gens en difficulté franchement et non seulement faux sur le plan économique mais moralement moi j'ai de la morale et vous aussi vous en avez moi ça me dégoûte j'en ai assez qu'on fasse croire ça aux gens pourquoi il y a plus en plus il y a 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté il y a 6 millions de chômeurs les 6 millions de chômeurs ne sont pas au chômage parce que les mesures ne sont pas incitatives pour chercher du boulot parce qu'il n'y a pas assez de boulot après il faut s'interroger pourquoi moi ce qui m'a mis en colère je suis élu de Montreuil on prend l'exemple de Carrefour je peux dire deux mots parce que je sais qu'il faut aller vite mais Carrefour est un scandale c'est à dire que Carrefour le CICE a fait que depuis 3 ans ils ont bénéficié de 400 millions d'euros chaque année d'aides publiques dont on leur a supprimé des cotisations ils étaient censés créer du boulot au bout de 3 ans 1,2 milliard ils ont perçu et bien à l'arrivée 4300 emplois vont être supprimés et on ne trouve rien de mieux que le PDG l'ex-PDG parce que désolé c'est M. Bompard qui quand même on s'accorde à dire qui a quand même raté un peu le tournant du e-commerce du e-commerce etc et bien il s'en va avec 13 millions je vais dire deux mois après 13 millions de primes en quelque sorte avant de dire non c'est en partie attendez et 517 000 euros par mois par an de retraite 517 000 euros par an de retraite le scandale est tel ils ont un liaison syndicale s'élèvent on est quelques-uns et même désormais le gouvernement qu'il a accepté de renoncer non pas à ces 13 millions mais à 3 millions qui étaient uniquement le fait qu'il s'engageait à ne pas aller travailler pour le concurrent tout ça est un scandale alors Nadège est-ce qu'on comprend ce que je veux dire c'est que là c'est une entreprise où des profits ont été réalisés la part versée aux actionnaires a été maintenue le type s'en va le type qui a tout planté et des salariés 4300 sur le carreau et le gouvernement inerte il faut interdire les licenciements boursiers il faut interdire cela il faut refuser moi je ne propose pas d'écart de salaire supérieur de 1 à 20 dans les entreprises pourquoi cet homme est autant payé pourquoi ça n'a pas de sens ceux qui produisent la richesse c'est les caissières c'est ceux qui mettent en rayon ce n'est pas cet homme qui manifestement a été incompétent et qui ne mérite pas de toucher 700 fois plus que les gens qui sont au plus bas donc répartition de la richesse question vous allez c'est terminé juste une petite question sur le RSA en échange d'un bénévolat qu'est-ce que vous en pensez ? le Conseil d'Etat dit oui oui le Conseil d'Etat a dit oui bien sûr moi je me méfie de toutes ces mesures qui conditionnent il y a des gens des aides sociales il faut les aider et ne conditionnons pas à une activité après qu'il y ait dans ce pays un développement du bénévolat du tissu associatif les gens il faut que ce soit volontaire pas de contrepartie non pas de contrepartie comme vous le voulez le voir ne jouons pas à ça ça se fait longtemps c'est vrai souvent dans les milieux les plus modestes c'est les gens les plus engagés dans des tâches de solidarité donc j'aime pas la logique idéologique qu'il y a derrière en gros on va t'aider mais quand même bouge-toi un petit peu les gens se bougent c'est aussi pour les aider officiellement c'est pour les aider à sortir justement à retrouver une activité non mais qu'on propose une activité qui est un travail associatif qui soit proposé etc je suis à fond pour la question que vous me posez c'est celle du conditionnement petite question sur Jean-Claude Mailly vous avez peut-être vu cette information qui vient d'être embauchée semble-t-il par l'ancien monsieur social de Nicolas Sarkozy Raymond Souby qu'est-ce que ça vous évoque l'ancien patron de Force Ouvrière je préfère Pascal Pavageau non non mais je ne vais pas dire plus moi je connaissais monsieur Mailly j'avoue que je suis encore étonné depuis l'arrivée de monsieur Macron le rôle qu'il a joué à Force Ouvrière ça a occasionné un grand débat je ne veux pas me mêler de tout ça je préfère je me reconnais plus dans ce qu'était Marc Blondel ou monsieur Pavageau que dans le Jean-Claude Mailly dernière période dont je n'ai pas bien compris alors si après il va travailler vous me l'apprenez je ne veux pas être blessant je ne sais pas ce qu'il va y faire je trouve ça un peu curieux tout même pour un grand syndicaliste je croyais qu'à Eiffel on était très attaché à l'indépendance du syndicat par rapport au parti politique si monsieur Mailly quand il sort du syndicat il va travailler pour un homme qui a été le conseiller politique de Sarkozy et qui d'après ce que je pense savoir continue à rendre quelques services c'est pas un homme politique monsieur Souby non il a été conseiller Nicolas Sarkozy mais c'était oui c'est un homme qui met un homme de grande intelligence et de grande culture syndicale mais qui la met mais qui la met au service du politique d'accord donc écoutez je connais un peu la maison force ouvrière ça doit quand même un petit quai de voir un secrétaire général se retrouver avec monsieur Souby est-ce que vous irez écouter le 9 janvier devant le congrès pas janvier le 9 juillet devant le congrès celui qui met en oeuvre selon vous la contre-révolution alors on prendra la décision en groupe mais que les choses soient claires moi je suis un républicain j'accepte pas l'idée du monarque déresponsabilisé qui vient qui parle et qui s'en va et qui ne souffre même pas du fait qu'on puisse lui répondre je rappelle que cette histoire de communication va coûter contribuable 300 000 à 400 000 euros pour qu'uniquement les députés comme moi-même nous allions à Versailles nous asseoir l'écouter et puis après il s'en va je suis pas d'accord soit on modifie nos institutions moi je suis pour une 6ème république parlementaire et alors éventuellement celui qui est président ou président de la république s'il parle devant l'assemblée il nous écoute et éventuellement il nous répond mais si sa majesté un discours à faire franchement 400 000 euros ça fait un peu cher l'opération de commune j'en sais rien mais je veux d'abord dénoncer le caractère bidon y compris pseudo-américain le discours de l'union mais c'est pas vraiment illogique que vous y alliez maintenant après avoir dénoncé non mais c'est possible non mais c'est pour ça non mais attend on prendra la décision oui oui c'est pas une incitation de l'adège c'est une observation non mais vous trouvez pas ça ne vous choque pas l'idée qu'il vient et il s'en va il a même pas non ce côté c'est pas le roi de France d'accord donc s'il veut parler devant la représentation nationale il doit accepter l'idée que nous aussi nous sommes élus et il doit au moins tout ça dans un cadre codifié mais il doit pouvoir oui mais enfin la vie chère Macron c'est pas lui qui a inventé ça c'est pas le roi de France mais on parle du monarque républicain oui d'accord c'est la monarchie républicaine de la 5ème république renforcée par Nicolas Sarkozy que je combats et je n'ai pas pour habitude de servir de caution ou de peau de fleur aux opérations de communication macroniennes voilà monsieur Edouard Philippe il fait premier ministre il peut s'exprimer devant l'Assemblée nationale il lui rendait compte quand il s'exprime on lui répond il nous répond on est là dans quelque chose qui prend sens il y a des réponses au congrès également non aucune réponse il s'en va constitutionnellement il peut même pas bon alors on attendra 400 000 euros je le dis écoutez pognon de dingue il n'y a pas mieux à faire que de claquer 300 ou 400 000 euros ah si après ça vous nous dites que vous y allez quand même alors là on vous le rappellera non 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 mais si j'y vais c'est pour dénoncer si j'y vais c'est pour dénoncer non mais c'est pas mon voyage qui va coûter cher c'est l'ensemble des fonctionnaires bon allez on attendra la décision de votre groupe Alexis Corbière vous avez compris que de toute manière nous sommes contre cet exercice de communication on a compris cet exercice de communication voilà cette espèce d'adresse à la nation sur le mode américain on arrive à la troisième partie de cette émission non mais il faut une sixième république c'est ça que j'ai voilà et c'est Nadej qui va vouloir poser dans quatre semaines Nadej alors son rejet de la gauche fait-il de Jean-Luc Mélenchon un opposant sans avenir ça c'est l'avenir qui le dira non mais sortons de ces non je crois pas je pense que Jean-Luc Mélenchon et à travers le mouvement France Insoumise a fait émerger une force nouvelle qui est quand même une des singularités ou du moins des choses à observer de cette élection présidentielle je crois qu'il y a eu l'émergence d'un côté de monsieur Macron qui a produit un effet de réorganisation d'ailleurs de la droite de ce que je vais appeler la représentation de l'oligarche qui a encore des effets le départ de madame Calmel de la droite et ne participe à ça à cette onde de choc macronienne qui fait que quand on est de droite et qu'on s'entend bien avec les élites de ce pays finalement on est du côté de Macron et pourquoi perdre son temps avec monsieur Wauquiez bon je parle ça je parlais de mes adversaires mais nous elle n'a pas rejoint les macronistes on est entre nous on sait très bien que tout ça se terminera aux élections municipales par un soutien de République en marche à Bordeaux et peut-être même une participation d'adamne Calmel aux prochaines élections européennes non mais je dis ça j'en suis convaincu monsieur Corbière vous disiez tout à l'heure que les français que les gens bon non mais on parlait de Jean-Luc Mélenchon on parlait de Jean-Luc Mélenchon pardon ? non excusez-moi j'ai fait une digression pour dire que nous avons fait et je m'en excuse vous faites beaucoup de digression je sais je m'en excuse bon alors défendez Jean-Luc Mélenchon qui est attaqué par François Hollande nous avons fait émerger une force à 19,5% près de 20% 7 millions de voix une force nouvelle qui a pour ambition effectivement de porter haut le discours républicain écologique social mais qui il est vrai ne reprend pas la vieille sémantique et n'a pas pour mission de recycler toute une série de forces qui me semble-t-il de gauche dites le mot dites le mot allez dites le mot les forces de gauche il paraît que Jean-Luc Mélenchon refuse désormais de dire le mot premièrement c'est pas vrai mais moi je suis un homme de gauche c'est pas le sujet je suis de cette école là je suis formé là mais je pense que ce mot fait plus écran vis-à-vis de gens que ce qu'il fait sens c'est ça mon problème moi ce qui m'intéresse c'est mobiliser vous voulez mobiliser mais pourquoi est-ce que les choses je termine non mais ce que je vous dis moi mon objectif c'est comment des millions d'abstentionnistes des gens qui sont un peu paumés qui sont dégoûtés si vous leur dites bonjour je suis de gauche je suis socialiste ah vous êtes avec François Hollande donc ils ne comprennent plus rien d'accord et nous avons fait réémerger une force parce que nous ne sommes pas enfermés dans ce vocabulaire droite-gauche mais plutôt dans un autre vocabulaire qui était peuple-oligarchie et qui une autre latéralisation de la vie politique d'accord bon ça peut vous sembler par moment tout ça encore à préciser mais c'est ce qui a fait que nous avons remporté me semble-t-il ce grand succès à l'occasion des élections donc après vous avez des gens qui ont du fait qui sont les débris de la vieille gauche n'acceptent pas l'idée qu'une force politique nouvelle apparaissent et passent leur temps à dire quelle insolence Mélenchon et ses amis il ne nous réunit pas c'est nous quand même les chefs de la gauche vite mettons-nous sur la photo pour que je veux dire je pense que ça n'a aucun effet propulsif de dire voilà grande nouvelle tel chef à plume s'est réuni avec tel chef à plume etc les gens s'en fichent un peu par contre ils s'en fichent un peu mais on a remarqué vous l'avez dit vous-même tout à l'heure que quand les gens ne veulent pas être du côté du pouvoir de chez Macron ne veulent pas être macronistes ils se tournent surtout vers l'extrême droite ce que vous disiez tout à l'heure pourquoi ils ne se tournent pas plutôt vers vous qu'est-ce qu'ils font dans votre stratégie mais qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous soyez méchante comme ça mais c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure je reprends votre phrase en Europe en Europe mais j'ai dit en France la différence c'est la France insoumise on a commencé cette élection présidentielle Marine Le Pen était annoncée à 28 ou près de 30% nous nous étions très bas dans les sondages on termine à 19,5% vous ne l'avez pas vu ça que contrairement à ce qui était annoncé en France ce n'est pas l'extrême droite qui est le seul catalyseur de la colère sociale mais c'est aussi une force généreuse partageuse républicaine comme nous et ça c'est à mettre à l'actif de Jean-Luc Mélenchon et pas à ceux les donneurs de leçons qui lui lançaient des cailloux du haut de leur grande stature de parti officiel de soi-disant la gauche dont plus personne mais qu'est-ce qui ferait que vous seriez parce que c'est bien de catalyser comme vous dites mais ce que vous voulez c'est le pouvoir pour faire des choses pour faire pour avoir le pouvoir il faut avoir 50 plus une voix comment vous vous débrouillez pour avoir cette majorité que vous n'arrivez pas à avoir vous avez beau dire on est bon on est bon on arrive troisième on n'est pas de Marine Le Pen d'accord mais en fait que vous êtes quand même derrière et puis visiblement visiblement ça ne s'accroche pas encore alors peut-être que si vous vous alliez avec les autres non mais vous avez devant vous quelqu'un qui a encore un peu plus de nom vous m'auriez dit que je serais député je n'y aurais pas cru on a un groupe de députés vous vous avez déjà invité gentiment mais c'est quand même incroyable que cette force près de 7 millions de voix un groupe parlementaire qui parmi ceux qui bossent le plus on a déposé des milliers d'amendements et ce que nous faisons aussi à l'Assemblée nationale c'est une tâche difficile c'est à travers notre acharnement à être présent en séance à déposer des annonces et donner brosser le profil de ce que serait notre contre-programme moi ça m'amuse toujours ceux qui font la pensée ils n'ont rien à proposer on est ceux qui proposent on le plus notamment après on a le droit de ne pas être d'accord avec nous mais ce qu'on essaie de faire c'est dans une articulation entre mobilisation sociale débat de société que nous lançons et aussi un sérieux à l'Assemblée nationale nous montrons que nous sommes en capacité pour ceux qui nous feront confiance de diriger ce pays après c'est sur le fond qu'il faut juger je crois que sur votre sérieux à l'Assemblée nationale on est tous d'accord là-dessus on l'a tous remarqué les journalistes et ceux qui s'intéressent à la vie de l'Assemblée nationale en tous les cas et vous travaillez beaucoup sur les amendements malheureusement il n'y a pas beaucoup de vos amendements qui sont retenus alors que ça va être frustrant dites-nous comment on fait de la politique parce que ce que je pense et c'est ce qu'il y a de très bien notamment grâce à vous les médias aujourd'hui c'est que des débats ne sont plus enfermés dans le cadre parlementaire mais il y a une pédagogie beaucoup de gens moi je vais être un peu prétentieux je pense que le groupe France Insoumise a réhabilité un peu le débat parlementaire plus de gens s'y intéressent désormais et ça je trouve ça du moins dans nos réseaux ce que je veux dire c'est qu'à travers ce que nous faisons même une intervention à une heure du matin de deux minutes on l'utilise on l'a mentionné et on se dit tiens ils proposent ça la loi et tout ça de toute manière vous savez les victoires politiques sont toujours précédées de victoires idéologiques ce à quoi il faut travailler c'est exactement ce qu'il dit Marion Maréchal Le Pen dans un autre domaine Marion Maréchal Le Pen elle pique des choses qui sont du mouvement plutôt progressiste dont je me réclame c'est une phrase de Gramsci les batailles culturelles Marion Maréchal Le Pen fait partie d'un courant d'extrême droite qui a compris que la bataille culturelle était importante mais de grâce ne me renvoyez pas à Marion Maréchal Le Pen ce que je veux dire c'est que c'est une banalité les idées que nous avons à combattre vous m'avez montré des sondages tout à l'heure l'idée par exemple que la difficulté du sujet sur l'immigration et en même temps et plein d'autres idées que vous savez quand vous vous évoquiez tout à l'heure par juste raison que Macron Darmanin et d'autres font avancer l'idée que s'il y a du chômage c'est parce que les chômeurs sont un peu feignants c'est des batailles idéologiques qui mènent moi je dois y répondre Il y en a un qui prend beaucoup la parole y compris pour s'opposer à ce discours sur les êtres sociales c'est François Hollande un vrai revenant finalement politique gros succès en librairie comment vous appréhendez ce succès ce retour on n'a pas l'impression qu'il est retraité finalement ? Du moins c'est un coup dur pour Olivier Faure à mon avis parce que c'est dans le vide de ce qu'est le parti socialiste voilà les gens se disent bon ce Hollande n'était pas terrible mais peut-être que finalement pour ce qui est du PS il n'y a pas mieux qui a émergé bon après comment dirais-je vous savez qu'un ancien président de la République ce qui est bien d'ailleurs aille dans des grandes surfaces signer un bouquin ça crée un effet c'est normal les gens ne voient pas tous les jours au président de la République donc on voit il est plutôt bonhomme il est sympa il est patelin il consacre du temps à dédicacer des bouquins il revit au contact des lecteurs y compris je pense qu'après toutes les blessures qu'il a subies je vais faire la psychologie la petite semaine un mauvais procès on l'a fait peut-être ah non cet homme est responsable de tout franchement son bilan est politiquement terrible c'est un échec à tel point qu'il n'a même pas pu se représenter il dit une chose fondamentale il dit ça n'est jamais la radicalité qui a conduit la gauche au pouvoir donc ce que vous prenez non c'est le réformisme il dit vrai mais non mais tout ça c'est du baratin pardon je veux dire son échec est tel que monsieur Hollande c'est une première dans l'histoire de la 5ème République n'a même pas pu se présenter devant les électeurs s'il y était allé ses frais de campagne n'étaient même pas remboursés d'accord donc dans un sursaut de lucidité il s'est dit j'y vais pas la seule chose qu'il a pu fabriquer c'est premièrement détruire complètement son parti politique qui est aujourd'hui dans un sale état et deuxièmement fabriquer un monstre politique qui s'appelle Emmanuel Macron ensuite analysant la politique qu'il a menée il avait dit je serai jugé à l'aune du chômage d'accord du recul du chômage d'ailleurs le CICE je vais le mettre en place le chômage a continué d'augmenter on va pas faire le procès du quinquennat on s'attend sur son avenir l'avenir de Hollande moi je veux bien être avoir de la charité chrétienne au fond de moi parce qu'après tout je suis un bon garçon mais c'est pas parce qu'il vend quelques bouquins à hauteur par ailleurs à peine ça et Jean-Luc Pelanchon vend plus de livres c'est vrai mais c'est la vérité combien il a vendu 70-80 000 il a pas fait la tournée délibraire lui non mais c'est pas non plus Marc Péry non mais dernière question moi je ne crois pas qu'il y ait une envie pour terminer pas d'envie de François Hollande et vous non non mais d'un pays je veux simplement savoir qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous avez dans la tête pour les municipales vous-même par exemple vous allez vous présenter non premièrement la loi interdit le cumul des mandats et pour le coup c'est une bonne chose moi je soutiendrai à travers moi tous mes amis on soutiendra partout autant que possible des listes insoumises sans me faire la logique des choses listes insoumises qui ont pour ambition justement de continuer à rassembler des gens voilà on sera présent partout mais on sera d'abord présent aux élections européennes par une belle liste 15 secondes pour la dernière question 15 secondes Ruffin continue à faire de monsieur Mélenchon c'est lui l'héritier ce ne se passera pas comme ça ah c'est pas lui l'héritier non 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 parce que Mélenchon est toujours là vous voulez dans votre phrase il y a une phrase en politique on a un coup d'avant quoi ? mais moi je pense que Jean-Luc Mélenchon il est en très bon état de marche et c'est toujours le fabuleux émetteur de nos idées après François c'est un grand talent vous savez on est en pleine coupe du monde dans une équipe il y a des bons joueurs et il faut qu'il y ait des bons joueurs partout François est un des bons joueurs mais on est 17 bons joueurs voilà merci beaucoup la semaine prochaine ça va vous faire plaisir Alexis Corbière notre invité sera monsieur Pascal Pavageau le secrétaire général de Force Ouvrière merci à tous bonsoir mesdames merci à très vite merci